Le renard trop distrait Il était une fois un petit renard qui n'avait jamais vu de coccinelle. Un jour, son père lui dit Aujourd'hui, nous allons guetter une coccinelle. C'est un insecte très discret. Pour en voir une, il faut se cacher dans l'herbe et être patient. Le petit renard écouta les conseils de son père, se cacha dans l'herbe et guetta la coccinelle. Soudain, une libellule vola près du petit renard. Il ne put s'empêcher de lui courir après. Mais la libellule s'envola vers le ciel et le petit renard incapable de la suivre se remit à guetter la coccinelle. Quelques instants plus tard, un papillon vola près du petit renard. Il ne put s'empêcher de lui courir après. Mais le papillon s'envola vers le ciel et le petit renard, incapable de le suivre, se remit à guetter la coccinelle. Au milieu de la journée, le père du petit renard demanda « Alors, combien de fois as-tu vu la coccinelle pour l'instant ? » « Aucune ! Je suis tellement déçu ! » répondit le petit renard. « Pourquoi est-ce que je n'ai pas vu la coccinelle ne serait-ce qu'une seule fois ? » Son père répondit « Si tu passes la moitié de ton temps à courir après les libellules et l'autre moitié de ton temps à courir après les papillons, combien de temps penses-tu qu'il te reste pour voir la coccinelle ? » Le petit renard écouta sagement les paroles de son père et se remit à guetter intensément la coccinelle. Une libellule vola de nouveau près du petit renard, mais c'était comme s'il ne la voyait pas. Puis, un papillon vola aussi près du petit renard, mais c'était comme s'il ne le voyait pas non plus. Finalement, le petit renard aperçut la coccinelle qui voletait dans l'herbe près de lui. Sa patience avait payé. Petit homme « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage FR ?